Le chômage pour l'année 2017, ils sont plutôt stables au mois de janvier. On dénombre une hausse de demandeurs d'emploi. Vous le voyez de 0,02%, soit 800 chômeurs de plus. Il faut rappeler que sur un an, le chômage a lui reculé. Une chose n'a pas changé, le chômage des seniors qui reste lui toujours très élevé en France. Des actions existent pourtant localement pour les aider à retrouver du travail. Ainsi, des étudiants proposent de repenser un CV, de ne pas négliger les recherches via Internet. Un soutien bénévole qui porte ses fruits. Sophie Lançon, Bruno Vignet et Jean-Christophe Duclos. Le chômage des seniors, a priori, ça ne les concerne pas vraiment. Pourtant, ce jour-là, la mission emploi de Drancy vient recruter ces jeunes apprentis, compagnons du devoir. Ils vont tous les jours aider bénévolement à un senior. C'est une idée qui est assez intéressante. C'est chouette d'échanger un peu le mécanisme et que ce soit le jeune qui aide la personne plus âgée. Julien Convenant, apprenti à la mairie de Drancy, s'est lancé dans l'aventure du programme Calypso. Pour la première fois, il rencontre... Son filleul qui a 40 ans de plus que lui. Olivier Merciry, cet agent d'entretien, au chômage depuis deux ans, est toujours le même problème. Tout simplement mon âge. Tout simplement. Moi, je le prends comme ça. Une fois, je suis allé dans une imprimerie à Montreuil et on m'a dit, vous êtes revus. Alors Julien Convenant va repérer pour lui les bonnes annonces après avoir refait son CV. On a inséré une photo qu'on avait prise, on voit qu'en plus il sourit, ce qui peut mettre toutes les chances de son côté. J'ai juste fait quelque chose de plus graphique, plus visuel, un peu plus moderne, plus esthétique en fait. Ils ne sont pas au courant de comment aujourd'hui on va candidater. C'est-à-dire que pour eux, voilà, comme le disait Olivier tout à l'heure, on va envoyer une lettre, des fois un CV manuscrit. Sauf que maintenant, c'est plus comme ça qu'on cherche un travail. On candidate via Internet. 25 par 10, oui, oui, c'est bon là. Et ce programme Calypso, ça marche. A 58 ans, après un an de galère, Abraham Baldé a enfin signé un CDI dans cette PME. Il y a eu pas mal de CV qui ont été envoyés aussi par le programme Calypso. Et puis je pense que c'est un des CV qu'ils ont envoyés qui m'a permis de retrouver un emploi. Un programme efficace, le patron d'Abraham Baldé ne s'est même pas rendu compte qu'il en bénéficiait. Pour lui, il était un candidat comme les autres, avec même un plus. On le garde moins longtemps, effectivement, c'est pas un événement. C'est pas un investissement à long terme, mais je compte aussi sur lui pour pouvoir transmettre son vécu aux nouvelles générations. Lancé il y a un an, sur 12 seniors aidés, ce programme Calypso a permis à 4 d'entre eux de retrouver un emploi. Merci. 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 Merci.